Lundi rétro, lundi classique, bon en gros les lundis sur ma chaîne YouTube 5F, j'aime bien reparler ou reparler aussi des films ou des séries, certes passées, mais que j'ai apprécié et envie de partager avec vous en commentaire et via la vidéo, on y va ! Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ma Ramonier le conduit celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit ! Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne et comme dit dans l'intro, le lundi j'aime bien réserver, d'ailleurs je l'appelle un peu comme ça, mes lundis rétro, donc films, séries, partagés. Et puis voilà, film d'action que j'adore et par rapport au dernier film qui est sorti récemment au cinéma, donc en lien avec La Maison Blanche, et bien là c'est carrément la chute de La Maison Blanche. Du coup la vidéo en gros, elle sera à la fois spoiler, mais je ne vais pas trop approfondir non plus, c'est le pourquoi du comment, j'adore ce film. Donc je racontais un petit peu le synopsis, puis après je vais enchaîner assez rapidement, on y va ? Il était une fin de... La voiture était à deux doigts de tomber d'un pont suite à un accident, et lui en tant que garde du corps, il a fait son travail et son choix. Il a sauvé en priorité le président, mais la voiture a quand même été entraînée dans une chute mortelle pour sa femme. En gros, ils le disent bien dans le film, tout le monde sait qu'il a pris la bonne décision, le président lui-même, mais ça lui rappelle trop de bosser avec Baining, il lui rappelle trop la mort de sa femme, donc il a été rétrogradé à un autre poste au niveau de la sécurité de La Maison Blanche, mais plus en tout cas garde du corps du président. Mais un beau jour, un commando nord-coréen lance une attaque sur La Maison Blanche, elle est même réussite, car ils arrivent même à prendre en otage le président au sein du bunker. Et lui, par rapport à cette attaque, il a réussi à s'infiltrer, à survivre, même à se cacher dans La Maison Blanche. Et donc après, ça va être le seul espoir pour les Etats-Unis, parce que forcément que quand justement ces terroristes nord-coréens qui ont déjà réussi une attaque contre La Maison Blanche et qui ont en otage notamment le président et plusieurs grosses têtes du gouvernement, donc en gros, notre Mike Baining va se présenter comme le seul espoir face à cette attaque. Et on va voir en gros la loyauté, la bravoure, etc., etc., dans ce film d'action. Du coup, qu'est-ce que je retiens de ce film ? Déjà, le casting. Mike Baining, je l'ai déjà dit, joué par Gérard Butler. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bon, justement, excellent d'ailleurs. Le président est joué par Aaron Eckhart, donc on a peut-être vu dans le rôle de double face, dans Batman, tout ça. On a aussi Morgan Freeman qui, lui, joue le rôle de Alan Trumbull, donc notamment qui va se retrouver président par intérim par rapport aux événements que j'ai pu citer. Donc là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, c'est ce que je retiens, ce trio de têtes. Oh, quoi que je peux dire aussi, Rick Yun qui joue le rôle de la tête, le meneur des terroristes, de Kang. Donc oui, il s'appelle Kang, voilà, donc dans ce terroriste nord-coréen. Donc là, vraiment, le casting est excellent. Justement, si je fais un peu le défilé du film, déjà, dès le début, c'est très très bon quand tu vois, justement, Garde du corps et l'accident tragique de la femme du président. La scène est vraiment très très bonne, un pont en hiver, le sauvetage in extremis de Baining envers du président, c'est vraiment très très bon aussi. Après, suite aux événements, Baining essaye de se reconstruire, de revenir un peu à la vie presque normale, même s'il travaille dans la sécurité, mais un niveau bien en dessous. On voit que sa femme aussi, qui travaille, qui est soignante, donc hôpital à Washington. Donc là, c'est pour ça aussi, ils essayent de se reconstruire tous les deux par leur nouvelle vie. Et là, même l'attaque, l'assaut des terroristes sur la Maison-Blanche, elle est excellente. Ça commence avec un avion, qui fait le tour, c'est vraiment très très bon. Et après, il y a même ces coordonnées, une attaque au sol, intrusion de ces terroristes dans la Maison-Blanche. Ça aussi, l'attaque est excellente. Donc franchement, l'action est très très bonne. Franchement, je vous le conseille fortement. Ensuite, là, quand on a, oui, pour l'instant, les terroristes ont réussi leur objectif, attaquer la Maison-Blanche et réussir justement à prendre en otage le président. Comment ? Parce que notre terroriste était infiltré, parce qu'en même temps, notre président des États-Unis avait une visite officielle. Et justement, notre terroriste principal, c'était, on va dire, introduit par aussi, grâce à le biais d'un ancien garde du corps américain, qui, en gros, oui, a trompé son pays. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout quand ils arrivent au bunker. Et c'est là qu'arrive la catastrophe. En gros, la Maison-Blanche a été attaquée, et en plus, bien attaquée, et le président est en otage dans le bunker, avec ce terroriste. Et en plus, il menace de faire péter grâce au code nucléaire. Donc, en gros, il ne négocie pas avec les terroristes, mais vraiment, la menace est de plus en plus forte. Et même s'il tente quoi que ce soit, en gros, le président sera exécuté. Donc là, vraiment, les États-Unis, ils sont à genoux, même si justement, c'est là que Morgan Freeman devient président par intérim. J'adore aussi son discours, quand justement, il dit, je veux que vous sécurisez tous les sites nucléaires du pays, je veux que vous contactez tel pays, tel pays dans l'ordre. Voilà, ça, c'est vraiment très bon aussi. Mais ils arrivent à avoir un contact, ils se font contacter par Byning, justement, ancien garde du corps. Donc là aussi, le fait qu'il n'est plus garde du corps, qu'il ait toujours certains codes, en tout cas, les codes n'ont pas été changés. Bon, après, bref, c'est grâce à ça aussi qu'ils arrivent à les contacter. Donc là, c'est excellent. Notamment, il y a tout ce conflit où les généraux n'ont pas confiance en lui, parce que, ouais, non, il s'est fait tirer du service garde du corps. Ouais, mais ils n'avaient pas tout le contexte et tout. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. La première mission qu'il a, il doit retrouver le fils du président. Eh oui, donc ça, c'est vraiment pas mal du tout aussi quand Morgan Freeman lui dit, voilà, trouver le fils du président, parce que c'est vraiment le seul point qui pourrait faire craquer le président pour donner les codes. C'est, voilà, de menacer son fils. Donc, Byning doit trouver, s'infiltrer pour trouver le fils du président qui, lui, s'est caché, parce qu'il y a une procédure en cas d'attaque. Et là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, il arrive à sauver le fils du président. Entre-temps, justement, on a besoin de trois codes pour activer le nucléaire. Donc, un code est connu par le président, un est connu par un chef des armées, l'autre par une ministre. Donc, on a aussi la ministre qui se fait à la fois torturer, mais mise à tabac, jusqu'à ce que le président lui ordonne donner lui le code. Donc, ça aussi, il y a aussi pareil au niveau du général. Donc, les codes sont donnés. Mais en tout cas, si on sauve le fils du président, lui, il ne craquera pas. Donc, ça, en gros, grâce à Byning. Et même à un moment, les terroristes veulent jusqu'à faire, en direct, faire exécuter la ministre. Byning les sauve, grâce à ses talents aussi de tireurs d'élite. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Donc, les scènes d'action, les scènes de combat aussi de notre Gérard Butler sont vraiment excellentes. Les répliques, tout ça, la VF, tout ça, je trouve excellente. Jusqu'à ce que ça va amener au final où il va réussir à aller dans le bunker. Et en gros, on a l'affrontement final. Donc là, c'est vraiment très, très beau. Je tiens à dire aussi que même si les scènes ont essayé d'attaquer la Maison Blanche, la Maison Blanche aussi, nos terroristes ont réussi à activer les défenses de la Maison Blanche. Donc, ça, c'est vraiment pas mal du tout. Même si d'ailleurs, à un moment, même Byning, on ne veut pas lui dire tout et lui dire, attends, quand même, on peut quand même tout me dire vu tout ce que je fais. Donc, ça, j'aime bien aussi ce côté-là. Et donc là, jusqu'au combat final, là, c'est vraiment très, très bon. Donc, vraiment un super film d'action que je vous conseille. Moi, c'est un de mes préférés. Donc là, j'avais envie de vous partager ça. Donc, en gros, je résume. Un garde du corps qui est démis de ses fonctions suite à un accident tragique, mais ce n'est pas sa faute. Suite à ça, il est rétrogradé au niveau de la sécurité nationale. Mais quand même, la Maison Blanche se fait attaquer. Même attaquer assez durement. Le président est pris en otage. Celui-ci, en gros, a réussi à s'introduire dans la Maison Blanche. Et en gros, dans un premier temps, il sauve le fils du président. Ensuite, arrive à sauver notamment la ministre d'une exécution parce que par le biais, nos terroristes ont réussi à avoir des codes pour les codes nucléaires. Et en gros, notre binding arrive à s'introduire dans le bunker pour sauver le président. Voilà un petit peu tout ça. Moi, je vous le conseille. Puis, n'hésitez pas à me parler en commentaire si vous avez vu ce film. Il y a une trilogie, mais moi, le premier reste quand même mon préféré. Donc, après, ils vont à Londres, tout ça. Et voilà, pour moi, le premier reste excellent. Donc, on peut en parler en commentaire. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada